Bonjour, vous m'entendez ? Avant de débuter cette communication, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque sur Bahreïn, dont Taj est certainement un voisin important, comme nous allons le découvrir. Dans la continuité des communications que nous venons d'écouter, je vais présenter les travaux menés à Taj, et plus particulièrement ceux de la Nécropole. Le site fait l'objet depuis 2016 d'une mission archéologique franco-saoudienne pilotée par le CNRS et la Heritage Commission de l'Arabie Saoudite, dirigée par Jérôme Romère et Ibrahim El Mouchabi. Le projet a obtenu l'appui du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade de France d'Arabie Saoudite, et le soutien de l'Institut des déserts et des steppes. Je laisse Jérôme Romère présenter plus en détail la mission et l'évolution des zones urbaines et suburbaines dans la communication suivante. Je vais pour ma part aborder uniquement les données funéraires du site. La Nécropole de Taj a été étudiée dans le cadre de ma thèse doctorale de l'Université parien Panthéon-Sorbonne, qui sera soutenue le mois prochain. L'objectif de mes recherches était de caractériser les pratiques funéraires et appréhender en totalité la longue occupation de la Nécropole, de la première moitié du premier millénaire avant notre ère, au quatrième siècle de notre ère. Taj se situe en Arabie du Nord-Est, dans l'actuelle province orientale de l'Arabie Saoudite. L'Arabie du Nord-Est est la région qui borde le golfe Persique et qui s'étend du Koweït au nord au Qatar au sud. A l'époque hellénistique, c'est-à-dire à partir du IVe siècle avant notre ère, l'Arabie du Nord-Est connaît une phase d'expansion du peuplement, alors que la région devient un carrefour commercial entre l'Arabie du Sud, l'Océan Indien, la Mésopotamie et le monde méditerranéen. Cette expansion se traduit par l'émergence d'une multitude d'agglomérations et l'apparition de vastes nécropoles tumulaires qui s'inscrivent dans une tradition funéraire remontant au IIIe millénaire avant notre ère avec la culture de Dilmoun. Les sites que vous voyez sur la carte ont été localisés grâce à des prospections qui ont eu lieu dans les années 70 et leur datation à l'époque hellénistique a été établie à partir du matériel de surface. Finalement, peu de sites ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Je pense bien sûr aux travaux menés à Bahreïn, mais aussi dans la région de Dharan-Dhamam ou encore à Eindjawan, mais pour les autres, leur chronologie reste incertaine et leurs conditions de développement aussi. Dans ce contexte, Taj est la plus grande ville de la région. Le site se compose d'une ville fortifiée de 40 hectares, que vous pouvez voir ici, de quartiers extramuros qui se développent au sud et d'une vaste nécropole de plus de 1000 monuments funéraires. Les monuments funéraires de Taj correspondent à des tumulus, c'est-à-dire des tertres artificiels en forme de dôme constitués par l'accumulation de sable et de pierres calcaires. C'est donc la photo A. De base circulaire, ils mesurent entre 3 et 68 m de diamètre. On trouve aussi des tombeaux appelés cercles blancs, donc la photo B, qui correspondent à des anneaux matérialisés par des fragments calcaires blancs, mesurant entre 4 et 65 m de diamètre. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration, les deux types de tombeaux sont bien visibles par vue aérienne et les constituent la majorité des monuments funéraires de la nécropole, avec un total de 1 06 exactement de tombeaux. Grâce aux prospections terrestres, nous avons également décelé une quarantaine de cairnes et 20 cistes isolés. Nous appelons cairnes des amas de pierres calcaires non taillées. Les cistes correspondent à des coffrages en pierres calcaires taillées de forme rectangulaire. Elles sont généralement intégrées aux tombons circulaires, comme nous le verrons par la suite, mais certaines d'entre elles ont été localisées de manière isolée. L'espace funéraire s'étend donc autour de la ville antique, au nord-est, nord-ouest et majoritairement au sud. Les tombeaux sont implantés en dehors de l'espace urbain et l'analyse de leur distribution a révélé qu'ils étaient localisés majoritairement sur des éminences rocheuses et des lignes de crête, en particulier dans le sud de la nécropole. La nécropole a fait l'objet de quelques travaux ponctuels. En 1968, une équipe danoise dirigée par Geoffrey Bibi a mené des fouilles sur deux tombeaux. Le premier est un cercle blanc localisé au nord-est, ici, de la nécropole, et le second est une ciste isolée au sud du rempart de la ville. Ensuite, entre 1998 et 2002, le département des Antiquités saoudien a cibli plusieurs tombeaux. Donc, un tumulus monumental au nord-est de la ville, situé ici, où une sépulture d'enfants a été mise au jour. L'individu était accompagné d'un riche mobilier funéraire que je présenterai ultérieurement. Les équipes ont aussi fouillé un tumulus au sud, donc le numéro 193, ici, où 19 sépultures ont été mises au jour. Et deux cercles blancs ont aussi fait l'objet de fouilles au sud-est. Maintenant, je vais présenter les fouilles de la mission franco-saoudienne qui ont eu lieu entre 2017 et 2021 et qui constituent le support principal de mon travail doctoral. Tout d'abord, je vais vous parler du tombeau 371 qui se trouve ici, dans la partie sud de la nécropole. Il s'agit d'un tombeau de type cercle blanc de 25 mètres de diamètre. Nous avons ouvert plusieurs sondages au niveau des sépultures qui étaient visibles en surface et nous avons aussi ouvert des sondages plus profonds passant sur le contour du cercle pour comprendre la technique de construction du monument. Sept sépultures en ciste ont été mises au jour. Les cistes sont caractérisées par un petit compartiment où l'individu est inhumé en position latérale avec les membres fléchis. C'est ce que vous voyez sur l'image A. On trouve aussi de grands compartiments où le défunt est déposé en décubitus, c'est-à-dire en position allongée avec les membres inférieurs en extension. L'image D. Enfin, une ciste peut être constituée par plusieurs compartiments internes, donc c'est ce que vous voyez sur l'image C, et un double fond dans la moitié nord de la sépulture où un défunt était déposé en position latérale avec les membres fléchis. Nous avons donc identifié ce type de sépulture comme une ciste complexe. En plus des cistes, trois sépultures en fosse ont été découvertes. Il s'agit de fosses rectangulaires creusées dans la roche calcaire, l'image B, et recouvertes par des blocs de couverture et des fosses creusées dans le sable pour les individus immatures. Des restes de matière organique ont été mis en évidence dans les sépultures suggérant l'utilisation d'une enveloppe souple ou de coffrage en bois lors de l'inhumation. Et un élément en bronze, que vous pouvez voir sur l'image F, ici, que nous avons interprété comme un fragment de pied de lit funéraire, révèle l'utilisation de ce type de structure à l'intérieur des cistes à long compartiment. La majorité des sépultures étaient pillées, mais dans l'une d'entre elles, nous avons mis en évidence un collier de perles en pattes de verre, ici. Et bien que la sépulture numéro 3 ait été pillée, nous avons découvert des perles semi-précieuses provenant certainement d'un bijou. Concernant les modalités de construction du tombeau, les coupes stratigraphiques révèlent que le cercle blanc a été implanté en haut d'une éminence de marne et que plusieurs couches de fragments calcaires ont été ajoutées à mesure que celles-ci étaient recouvertes par le sable éolien. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couches de fragments calcaires blancs, visibles également sur la coupe stratigraphique. Il existe donc une volonté d'entretenir le tombeau. Par ailleurs, les datations radiocarbonnes des sépultures montrent clairement deux grandes phases d'implantation. Deuxième siècle avant, premier siècle de notre ère, donc ce sont les sépultures rouges sur le plan, et premier siècle de notre ère, troisième siècle, en orange. Ces données montrent donc la très longue période d'occupation, d'utilisation plutôt, du tombeau. Je vais vous présenter maintenant les fouilles du tombeau 607, localisé donc ici, dans la nécropole. Il s'agit d'un tumulus monumental de 60 mètres de diamètre que nous avons ciblé, car il était similaire au tombeau 606, fouillé par le département des Antiquités saoudien. Ce fameux tumulus où était trouvée la sépulture contenant un riche mobilier funéraire que vous pouvez observer sur les photos C et D. Les deux tumulus font en effet partie d'un ensemble de sept tombeaux monumentaux situés au nord-est de la ville, présentant une architecture commune. Les travaux que nous avons menés ont permis de comprendre que les tertres étaient à l'origine des dépotoirs formés par l'accumulation de tessons de céramique, de cendres, de faune. Et dans une seconde phase, les tertres ont été utilisées pour installer des sépultures qui, d'après le mobilier, dateraient des premiers et deuxièmes siècles de notre ère. Les fouilles que nous avons menées sur le tumulus 607 ont malheureusement été interrompues après la découverte de plusieurs sépultures islamiques dans les niveaux supérieurs du tombeau. Le tumulus 340, localisé ici, est constitué par une enceinte circulaire de 12,5 mètres de diamètre. Comme nous pouvons le voir sur l'image, l'enceinte est formée par des blocs calcaires taillés qui forment un muret conservé par endroits sur un mètre de hauteur. Au centre, les fouilles ont mis au jour une structure rectangulaire ayant subi plusieurs remaniements, ce qui limite notre interprétation. Nous pouvons toutefois associer sept chambres funéraires, dont l'architecture semble plus élaborée qu'une ciste, à la construction du muret d'enceinte puisqu'elle se trouve en son centre. Le tombeau a été daté au radiocarbone au 5e-4e siècle avant notre ère. Toujours dans la partie sud de la nécropole, nous avons fouillé le tumulus 71, qui est ici. Il s'agit d'un tertre de 11 mètres de diamètre avec une ciste centrale. Les travaux ont révélé plusieurs phases d'aménagement que vous pouvez observer sur l'image B. La première, en bleu, correspond à la construction de la ciste surmontée d'un monticule de pierre calcaire et de sable. Dans une seconde phase, en jaune, des talus circulaires de couleur blanche constitués par un agglomérat de blocs et de fragments calcaires sont aménagés autour de la sépulture à des altitudes de plus en plus hautes à mesure que le tertre se forme. C'est ce que vous pouvez observer en plan sur l'image C. où on voit du coup les talus ici avec la ciste centrale. Et donc, dans une dernière phase, en vert, sur la coupe, des niveaux de sable éolien recouvrent en partie le tumulus, donc certainement au moment de l'abandon du tombeau. Et en rose, on peut mesurer, donc on peut voir la fosse de pillage qui perturbe les différents niveaux de stratigraphique du tumulus jusqu'à atteindre la sépulture. Le tumulus est donc constitué par un petit dôme de pierres calcaires blanches puis de différents niveaux de talus blancs qui forment des cercles concentriques autour de la sépulture. Par ce procédé, on peut envisager qu'il existe une volonté d'entretenir le monument funéraire. Les talus servaient probablement à renforcer la structure du tertre en maintenant les remblées et à marquer l'emprise du tombeau. Ce monument a été daté des 4e-3e siècles avant notre ère. Ensuite, des fouilles ont été réalisées sur une sépulture d'un cercle blanc 530 et sur une scyste isolée 1005. Les dalles de couverture de la sépulture du cercle blanc 530 étaient visibles en surface. C'est l'image A. L'intégrité de la couverture était conservée à l'exception d'une petite cavité au sud-ouest. C'est par cette cavité que les pierres ont pu avoir accès à l'intérieur de la sépulture. La sépulture de type scyste à petits compartiments formée par des blocs calcaires taillés sur l'image B contenait quelques fragments osseux très fragmentés. On peut noter la présence d'une jatte renversée contre les blocs de couverture, mais je reviendrai plus tard sur ce dépôt. Ensuite, la scyste 1005 est aussi formée par un petit compartiment et nous avons trouvé des fragments osseux, mais sinon rien à l'intérieur. Ensuite, nous allons passer à la présentation du tombeau 163, localisé dans la partie sud de la nécropole. Les premiers décapages de surface ont mis au jour un cercle blanc à la base du tumulus. Cette enceinte circulaire de 18 mètres de diamètre est formée par des fragments calcaires blancs. C'est ce qu'on peut voir sur l'image A en plan et sur l'orthophotographie. 17 sépultures ont été découvertes, localisées à l'intérieur de l'enceinte, mais aussi en périphérie du tombeau. Il s'agit de sept sépultures en fosse creusées dans la roche calcaire, dont deux présentaient un profil en sape. C'est donc l'image C. Quatre sépultures en scyste à petits compartiments, donc l'image B, et un cas de scyste complexe présentant une double cuve et plusieurs compartiments internes. Des blocs taillés permettent de créer des divisions horizontales et verticales avec un double fond dans la partie nord de la scyste. Sur les images en D, à droite et à gauche sont représentés les deux compartiments inférieurs. L'image de gauche montre un individu adulte inhumé en position latérale avec les membres fléchis et l'image de droite, un individu perturbé par un pillage. Les immatures sont aussi présents sur le tumulus, inhumés dans des fosses en pleine terre de forme ovoïde, donc c'est l'image E. Et nous avons aussi trouvé à deux reprises des bols funéraires, c'est-à-dire un bol renversé sur l'autre où avait été placé un fœtus dont l'âge a été estimé à quatre ou cinq mois lunaires, puisqu'il y en avait deux. Ceci indique qu'il existait une gestion différentielle des immatures et que même les morts nés dans les premiers mois de gestation avaient droit à un rituel funéraire. Maintenant, si on s'intéresse à la technique de construction du tumulus, les fouilles ont permis de constater que plusieurs sépultures étaient entourées d'un cercle de pierres calcaires et recouvertes par un petit dôme indépendant. C'est ce que vous pouvez observer pour la sépulture 1 où la fosse centrale est entourée d'un cercle ou un petit peu coupée. Ensuite, le tout est recouvert d'un dôme que vous voyez en haut de l'image, mais surtout qu'on retrouve sur la coupe stratigraphique ici. Les dernières couches de ce dôme sont caractérisées par une couche de marne verte surmontée d'une couche de fragments calcaires rose ou blanc dans ce cas-là. Ce type d'aménagement est observé également pour la sépulture 6 et 7, donc qu'on peut voir ici sur la grande coupe et ici, mais qui a été coupée par une ciste plus tardive. Ces données permettent de dire que c'est l'agglomération de plusieurs tertres, de plusieurs petits tertres, qui forment le grand tumulus visible de nos jours. En intégrant les datations radiocarbones à notre analyse, on constate que la sépulture 6, qui présente les mêmes caractéristiques que la sépulture 1, donc celle-ci, est datée des 8e-5e siècle avant notre ère. Elle constitue la tombe la plus ancienne découverte à Tâge. Cette même tombe a été littéralement coupée par la double ciste que je vous ai présentée. C'est ce qu'on voit, le crâne que vous voyez au fond de la ciste appartient en réalité à l'individu de la fosse qui a été complétée. C'est complètement coupé par l'installation de cette ciste. La ciste est, elle, datée du 2e siècle avant, 1er siècle après. Une autre sépulture encore est datée des 5e-3e siècle avant notre ère. Le tumulus 163 rassemble donc plusieurs sépultures échelonnées sur plusieurs siècles et on observe une tendance à installer de nouvelles inhumations à côté de sépultures plus anciennes. Toujours sur le tumulus 163, nous avons mis au jour plusieurs dépôts de récipients en céramique retrouvés in situ localisés à différents niveaux stratigraphiques du tumulus. Ces dépôts sont caractérisés par des ensembles de céramique complète ou cassée sur place. Les vases sont disposés à l'endroit, à l'envers ou encore empilés les uns sur les autres comme vous pouvez voir sur l'image A. Les vases sont associés à des foyers constitués de cendres et de charbon et des restes botaniques et phoniques. L'analyse des restes botaniques a révélé la présence de plantes carbonisées telles que des graines ou des fruits de date accompagnés de céréales, de légumineuses et de fruits et de matières organiques carbonisées pouvant correspondre à des préparations alimentaires. L'association de vaisselle et de restes alimentaires suggère que des repas commémoratifs avaient lieu sur les tombeaux ou que des offrandes étaient déposées pour le mort. Par ailleurs, la découverte de brûlants en pierre et en terre cuite, donc l'image D, indique que des substances odorantes pouvaient être brûlées. Sur l'image B, vous pouvez observer un autre type de dépôt de céramique. Il s'agit d'une jatte renversée sur les dalles de couverture, comme nous avons pu déjà le voir sur la sépulture du cercle blanc 530. Celle-ci est intéressante car des restes de mortier sont conservés sur la face interne du vase avec des traces de doigts incrustées. Donc la jatte a certainement été utilisée pour contenir le mortier qui a servi à sceller les blocs de couverture et ensuite a été laissé sur place. Enfin, je vais vous présenter le dernier tombeau fouillé, le cercle blanc 190 localisé ici. Il s'agit d'un cercle blanc de 26 mètres de diamètre. Tout le monument n'a pas été dégagé, mais les fouilles ont permis de mettre en évidence cinq cistes disposées le long du pourtour du cercle, comme on peut voir sur le plan. Les cistes sont toutes à long compartiment avec des individus inhumés en décubitus, donc allongés sur le dos, avec les membres inférieurs en extension. Des traces rectilignes marrons foncés au fond des cistes indiquent l'utilisation de coffrages en bois au moment des funérailles. Toutes les sépultures ont été pillées et on retrouve la technique de percer la couverture d'une simple cavité pour atteindre l'intérieur de la ciste. La coupe stratigraphique située sur le pourtour du cercle montre un épandage de marne verte surmontée d'une couche de fragments calcaires orientés vers l'extérieur du cercle jusqu'à un mètre de profondeur. Cet aménagement forme une enceinte surélevée dont le cercle blanc visible en surface correspond à la partie émergée du monument. Une des sépultures de ce tombeau a été datée des premiers IIIe siècles de notre ère. Alors à partir des résultats que je viens de vous présenter il est possible d'établir une typologie des tombeaux de tâches. La catégorie A correspond à une sépulture centrale entourée d'une enceinte circulaire et le tout recouvert d'un tertre unique. La catégorie B est l'agglomération de plusieurs tertres indépendants localisés à l'intérieur d'une enceinte circulaire qui forment un tumulus de plus grande taille. Finalement les tombeaux de catégorie B sont un rassemblement de plusieurs tombeaux de catégorie A. Nous avons attribué une autre catégorie pour les tumulus monumentaux localisés au nord-est de la ville formés par la réutilisation d'un dépotoir. Leur élaboration est clairement différente du reste de la nécropole ce qui en fait une catégorie à part donc catégorie C. Enfin la dernière catégorie correspond au cercle blanc de la nécropole c'est-à-dire ces enceintes circulaires sans tertres au-dessus. Nous avons interprété les couches en pente des tombeaux 371 et 190 comme la base d'un tumulus en cours d'élaboration dont la superstructure n'aurait pas été érigée. La méthode de construction de ces tombeaux semble donc reposer sur l'élaboration d'un tertre unique à partir du contour qui prend de la hauteur à mesure que le tertre se forme. La raison pour laquelle certains tumulus n'ont pas atteint le stade final de construction reste pour le moment inconnu. Les sépultures implantées dans les tombeaux de catégorie D sont localisées à la même altitude ce qui pourrait indiquer une volonté de laisser le monument accessible à de nouvelles inhumations sans qu'il n'ait jamais été terminé. Je voudrais souligner les deux caractéristiques récurrentes des tombeaux de tâche qui sont l'enceinte funéraire et la couleur blanche des monuments. Comme nous l'avons vu l'enceinte peut être matérialisée par de simples fragments calcaires ou par des blocs taillés qui forment un muret construit. Elle délimite un espace où une ou plusieurs sépultures sont installées. Ces enclos funéraires sont particulièrement bien visibles dans le paysage de Tâche et pourraient correspondre à une volonté de marquer l'appartenance à un groupe. En ce qui concerne la typologie des sépultures, nous avons distingué celles destinées au sujet adulte et celles destinées au sujet immature. En couplant les données architecturales et les datations C14, on constate une apparition chronologique des sépultures. La fosse creusée dans la roche, ayant un profil en sapes, c'est la première ici, correspond à la sépulture la plus ancienne datée des VIIIe-Ve siècle avant notre ère. À partir du Ve siècle avant, apparaissent les cistes à petits compartiments avec une inhumation en position latérale et les membres fléchis. Les cistes complexes apparaissent au milieu du IIe siècle avant. Les cistes à long compartiment sont datées à partir du Ier siècle de notre ère, à l'exception de la sépulture numéro 2 du tombeau 371, qui est plus ancienne, mais qui se présente davantage comme une longue fosse enduite de mortiers et non pas construite avec des blocs calcaires taillés. Enfin, les fosses creusées, les fosses simples, creusées dans la roche, sont présentes dès le IIe siècle avant notre ère pour les immatures jusqu'au IVe siècle de notre ère. Elles sont contemporaines des cistes et l'utilisation de ces deux types de sépultures pourraient s'expliquer par des différences sociales ou culturelles de la population. En croisant les différentes données que je viens de vous présenter, il a été possible d'établir un phasage de la nécropole. La phase I est caractérisée par des tombeaux de catégorie A avec une unique sépulture centrale de type fosse. Il s'agit d'un espace individuel et l'individu est en position latérale fléchie. La phase II, l'espace est toujours individuel avec des tombeaux de catégorie A. Les sépultures sont de type cistes à petits compartiments et les fœtus sont placés dans des bols funéraires. Les défunts sont toujours en position latérale fléchie. À la phase III, on commence à regrouper les défunts à l'intérieur d'une enceinte avec les tombeaux de catégories B et D donc on passe d'un espace individuel à un espace collectif. Les sépultures sont toujours de type petit compartiment mais il y a aussi des cistes complexes et des fosses pour les immatures. Les individus sont en position latérale fléchie. À la phase IV, on continue à regrouper les défunts dans une enceinte à proximité de sépultures plus anciennes. Les cistes à long compartiment apparaissent avec des individus en décubitus donc en position allongée et des fosses simples sont aussi présentes avec des individus en position latérale fléchie. Donc on observe un tournant dans les pratiques funéraires de tâge. Une partie de la population semble opter pour une nouvelle position de dépôt, le décubitus, alors que l'autre continue à être inhumé dans la position qui était commune avant l'apparition des cistes à long compartiment donc c'est-à-dire à position fléchie. Durant la phase IV apparaissent les tombeaux de catégorie C. J'ai interprété le caractère ostentatoire des objets que je vous ai montrés et la monumentalité des tombeaux comme l'émergence d'une élite à tâge à partir du premier siècle de notre ère. Pour la phase V, aucune fouille n'a mis en évidence de tombeaux datant de cette période mais le ramassage des tessons de surface de la nécropole indique une fréquentation des tombeaux entre les 4e et 8e siècles de notre ère. Et enfin, il y a une phase VI qui est donc la période islamique et qui est attestée par des sépultures. À présent, nous allons comparer les pratiques funéraires de Taj aux autres sites de la région d'Arabie du Nord-Est et en particulier les nécropoles de Tilos à Bahreïn qui constituent un vaste corpus dont la chronologie a été établie ce qui n'est pas le cas des autres sites. Dans la partie supérieure de l'illustration, j'ai remis les données concernant Taj avec les différents tombeaux et les différentes sépultures. En dessous sont indiquées les phases chronologiques de la période Tilos à Bahreïn avec la typologie des tombeaux et des sépultures. Et enfin, la fouille d'un tumulus monumentale à Njawan a permis la découverte d'une chambre funéraire de cruciformes avec des cistes annexes où a été trouvée une sépulture d'enfants accompagnée d'un riche mobilier funéraire comme ce médaillon. Le mobilier est identique à celui retrouvé à Taj ce qui permet de dater la sépulture à partir du 1er siècle de notre ère. La période Tilos est caractérisée par le regroupement massif de sépultures chacune recouverte d'un tertre indépendant sans enceinte qui en fusionnant forme une colline basse. Même si ce phénomène est similaire au tombeau de catégorie B de Taj l'absence de délimitation au sol et la densité de défunts présents sous une colline en font une caractéristique architecturale spécifique à Tilos. On peut alors se demander si les différences typologiques des tombeaux pourraient être en lien avec deux organisations sociales distinctes de la population. En effet, il apparaît que les habitants de Tilos ont tendance à être inhumés autour d'une sépulture fondatrice qui pourrait représenter un membre important de la société. À Taj le regroupement des défunts se fait de manière plus restreinte ce qui forme une multitude d'entités dans la nécropole finalement similaire à ce que l'on retrouve aux périodes de Dilmoun. Les conditions de recrutement n'ont pas été déterminées mais il pourrait s'agir de regroupements familiaux ou encore de groupes sociaux, cliniques. Puisque l'organisation des tombes ne suit pas les mêmes normes, on peut en déduire que les deux sociétés ne fonctionnaient pas selon les mêmes règles. Ceci est aussi perceptible dans le choix de l'architecture des sépultures alors qu'à Taj on observe des fosses et des cistes à petits compartiments où les individus reposent en position fléchie donc latérale jusqu'au 1er siècle de notre ère. À Tilos la population opte pour une inhumation en décubitus dans des cistes à long compartiment dès le 3e siècle avant notre ère. On peut envisager que la transition qui s'est opérée à Taj a été influencée par les rites de Bahreïne. À l'inverse les cistes complexes de Taj apparaissent avant celle de Bahreïne dont j'ai mis un exemple ici et donc il est clair qu'il y avait des contacts entre les deux sites. Pour conclure sur la très longue période d'occupation de la nécropole de Taj nous avons établi une évolution des pratiques funéraires au cours du temps qui reste toutefois dans la tradition du tombeau tumulaire. Les tombeaux de la période Tilos à Bahreïne à Enjawan et dans la région de Daran d'Amam présentent des caractéristiques architecturales similaires à ce qui est observé à Taj. Le traitement des défunts et la culture matérielle retrouvée en contexte funéraire aux influences locales très marquées et aux importations attestent l'homogénéité des pratiques funéraires de l'Arabie du Nord-Est mais aussi les caractéristiques propres à certaines localités. Les travaux que nous avons amorcés à Taj ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur le site lui-même puisque nous n'avons fouillé qu'un échantillon finalement de toute la nécropole et dans la région en général pour enrichir le corpus de données afin de mieux comprendre l'histoire régionale. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.